Bonjour à tous, alors me voici avec Karim Ghandi, vainqueur hier de l'Octogone 2 face à Ilhaid Zeroni. Karim, tu faisais ton deuxième combat en Pancras de ta carrière, tu t'es imposé par soumission au premier round, est-ce que tu peux revenir avec nous sur ce combat ? Alors bonjour à tous, il s'est passé l'Octogone, j'ai eu la chance de combattre face à l'Aïd et voilà j'ai fait mon combat, ça a commencé dur dès le début, il a vraiment été efficace, il n'a pas cherché le stand-up, le pied-point, direct il m'a ramassé, il a réussi à me ramasser, me mettre au sol, on a travaillé beaucoup au sol, j'ai même pas eu le temps de mettre quelques coups, si il y a un low kick et enfin on a travaillé et ça s'est finalisé sur un triangle inversé et je suis vraiment content, fier de toute la préparation, on a fait une grosse préparation avec ma team Fates Kamada et la snack team avec Yves et Papou, Cyril, franchement je suis très content, je les remercie et voilà ça a payé, ça a payé, j'ai écouté le coin, je suis resté concentré et voilà, très content. Alors bon, tu as une très grosse carrière en kickboxing, qu'est-ce qui t'a motivé à prendre le risque en fait de te relancer en Pancras, surtout face à l'Aïd qui est sur le papier plus expérimenté et qui partait favori ? Alors c'est vrai que déjà il faut savoir que je suis un fou de sport de combat, de challenge et j'aime toutes les disciplines et j'avais déjà combattu il y a 8 ans pour Hatch, c'était contender ou 100% fight, j'ai fait mon premier combat Pancras, j'avais perdu au point et c'était une belle expérience, j'avais beaucoup aimé et depuis ce moment-là j'attendais une opportunité pour pouvoir re-combattre dans les règles du Pancras et cette opportunité-là s'est présentée il n'y a pas longtemps, j'ai contacté Eric, je lui ai dit bon bah écoute, si ça t'intéresse, j'aimerais bien boxer en Pancras dans ton événement, bah direct il m'a répondu, il m'a répondu oui bien sûr, on t'attend normal, il n'y a pas de problème, donc voilà je suis venu bien sûr bien préparer encore mieux que la première fois et j'ai encore pris beaucoup plaisir et franchement j'étais, voilà c'est une discipline qui est respectable par rapport à sa difficulté parce que c'est vrai que on se rend pas compte, ceux qui connaissent pas, de travailler en haut, en pieds points et descendre au sol, travailler en grappling, c'est une très grosse difficulté et il faut le vivre pour se rendre compte parce que c'est très très difficile, mais faisable, voilà, j'ai mis les moyens avec mon équipe, avec toute ma team, on est beaucoup, j'ai beaucoup de personnes qui sont derrière moi pour me donner l'envie de continuer et me faire évoluer et grâce à tout le monde de ma team, voilà le résultat, hier j'ai réalisé une belle performance et je suis fier. Alors bon, officieusement le MMA devrait pas tarder à arriver en France, on parle de septembre-octobre, est-ce que toi du coup tu vas profiter de ça pour continuer un peu dans sa discipline ? Alors franchement, une opportunité comme ça, surtout de venir en France, le MMA légalisé c'est une très très bonne chose que tout le monde attend depuis longtemps, même moi, même moi fan de MMA, j'étais dans mon coin comme ça en attendant que ça vienne, et bien sûr que je serais vraiment content de pouvoir m'y mettre en France, j'ai pas encore eu l'occasion de combattre vraiment dans les règles du MMA, j'ai combattu pour l'instant en Pancras, donc dès que le MMA arrive en France, je serais content et pressé de m'y mettre, bien sûr. Revenons au kickboxing, alors bon, ça fait un moment qu'on a peu eu l'occasion de se croiser tous les deux, et il y a eu beaucoup beaucoup d'eau qui a passé sous les ponts, tu as participé au Glory et puis au Bellator, récemment où tu as été le premier champion du Bellator en moins de 77 kilos, est-ce que tu peux revenir avec nous un peu sur cette expérience ? Alors ouais, j'ai eu beaucoup d'expérience à l'international, ça a commencé par le Glory, franchement une très très belle expérience, c'était mes débuts dans le vrai professionnel, où j'ai affronté les grandes affiches, on va dire. Ensuite, j'ai eu l'opportunité d'aller combattre pour la première ceinture du Bellator, et il s'avérait que toutes les parties de là, j'avais affronté dans le temps Moussa Fahida, on avait fait un beau combat, un très beau combat, et j'ai vraiment fait une grosse différence en Italie, et à partir de là, j'ai signé un gros contrat avec le Bellator, je suis vraiment content, parce que ça continue, ça continue d'évoluer dans le sens où je m'entraîne, je m'entraîne beaucoup, mais il y a toujours des opportunités qui continuent aussi, et en plus avec une très très grosse organisation qui font MMA et kickboxing, et d'ailleurs moi, comme je suis aussi fan de MMA et bien sûr combattant kickboxing, donc je me retrouvais bien dans cette organisation-là, c'est pour ça qu'on va peut-être me voir aussi, je serais susceptible de combattre en MMA dans cette même organisation. Ok, d'accord, bonne nouvelle. Et du coup, est-ce qu'on va trouver au glory ? On ne sait pas, tout est possible, en tout cas là je suis en contrat encore avec le Bellator, tout se passe bien, je suis bien là-bas, et après le temps avance, et on peut me retrouver sur la Lune, sur Mars, donc voilà quoi. Ok, à la base ton surnom, bon, Gadget Boy, ça officiel, mais c'est vrai qu'avant c'était le danseur des rings, parce que c'est vrai que tu as fan de break, et d'ailleurs, lors de ta victoire, hier soir tu l'as fêté dignement, en faisant quelques Thomas avec en plus Yves Lundi qui faisait pareil l'année dernière dans sa victoire sur Sushan, tu es toujours en train de faire du break à côté de la boxe ? Alors, je suis toujours dans le break, un peu moins d'entraînement, mais j'ai été conçu, j'ai été créé en breakdancer, donc surtout avec Yves qui était avec moi quand on a parcouru la France et l'Europe pour faire des battles de danse et spectacles. Le break c'est vraiment dans mon cœur et c'est en moi en fait, c'est grâce au break que j'ai pu arriver là en pied-point, même en grappling, la facilité d'apprentissage s'est faite grâce à mes connaissances et à ma pratique au breakdance, et franchement, je l'ai toujours dit, je le redirai toujours, voilà, de m'être formé en breakdance, en b-boying, ça m'a vraiment aidé au niveau de ma souplesse, au niveau de ma coordination et quand je suis là, d'ailleurs c'est les autres, c'est les speakers, les organisateurs qui me poussent à faire une démo, moi je veux pas, je suis gêné, à chaque fois, ouais, Karim, vas-y, fais une démo, comme hier à Octogone, ouais, Karim, vas-y, fais, non, je disais, non, 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 j'ai mal à la joue, j'ai mal à la joue, j'ai mal à la joue, j'ai quand même fait un petit truc gentil, après Yves, il a rattrapé le truc en faisant un truc encore mieux, tu vois, donc voilà, on est toujours en famille avec Fantasca Manda, Snake Team et le break, ça nous réunit tous et voilà, quoi, tranquille. Discutant, il y a quelques temps, tu m'as dit que tu avais vraiment envie de combattre aussi en boxe anglaise, c'est toujours le cas ? Alors c'est vraiment toujours le cas, c'est un kiff personnel, j'ai eu beaucoup d'entraînements en boxe anglaise, notamment dans le temps avec Pierre Moujombo, si tu m'entends ton ton, et voilà, c'est vraiment, je crois, je crois, alors que j'aime le kickboxing, j'aime le grappling, le pancras, mais la boxe anglaise, je crois que c'est une grosse priorité pour moi et c'est une discipline que j'affectionne plus particulièrement, je ne sais pas, j'adore, j'adore voir les combattants, c'est vraiment très technique, ça frappe certes à la tête et aux ventes, mais c'est vraiment, c'est une discipline très difficile et que j'aime voir et quand je m'entraîne en anglaise, notamment dans ma carrière de kickboxer, j'ai fait beaucoup d'entraînements que de boxe anglaise, mais je combattais en K1 et ça, il n'y a pas beaucoup de, il y a toute mon équipe qui sont au courant de ça, mais ça, j'ai réussi à faire ça, à ne m'entraîner qu'en boxe anglaise et combattre en Muay Thai ou en kickboxing, en full contact, et pour dire qu'on sait très bien, dans le pied-point, la boxe anglaise, c'est 70 à 75%, voire plus du combat, donc peut-être que vous allez me voir très prochainement pour un gros combat face à McGregor. Merci Karim Ghaji, peut-être que je vais te laisser le mot de la fin, peut-être que tu as envie de faire des remerciements ? Alors déjà, je te remercie Olivier, merci beaucoup pour ce que tu fais depuis il y a et je remercie la Snek Team qui m'ont beaucoup aidé pour ce combat-là à Octagon, je remercie toute la famille Roméas pour ce combat, pour ce bel événement et je remercie toutes les personnes qui continuent à me soutenir, qui continuent à me booster, à me faire évoluer et voilà, on continue d'avancer. J'en profite pour remercier toute ma famille, toutes les personnes qui me soutiennent encore au Maroc, qui sont toujours là à me booster, qui m'envoient des messages tous les jours et merci à tout le monde. Après, merci à la plainte, comme ça, j'oublie personne, merci à toute la plainte et c'est sincère. Ok, merci, c'était Karim Ghaji. Merci. Merci.